Bonjour à tous, c'est Thomas. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec une personnalité incroyable, vous allez vous en rendre compte vous-même, Pierre Malinowski. Bonjour. Bonjour. Eh bien, je te remercie déjà de nous avoir invité ici. On va parler de ton parcours assez exceptionnel, de ta rencontre avec Poutine, des fouilles archéologiques dont certaines, tout le monde connaît par ailleurs. Donc, putain, je spoil déjà la suite. Donc, je vais commencer par quelque chose par rapport à ton parcours, alors, parce que c'était il y a peu de temps, à l'heure où on tourne, France TV Info a fait un magnifique article, magnifique, c'est bien évidemment en fonction de ton point de vue, sur les propagandistes russes, entre guillemets, et dans le lot, tu étais inscrit, mais je ne l'ai pas trouvé très méchant par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as vu, puisque ce n'est pas le premier article qui est sur toi, qu'est-ce que tu ressens de ces termes utilisés, ou même en règle générale, des médias à ton encombre, surtout que tu vis en Russie ? Là, pour le France Info, il y en a eu pas mal. Je suis cité dans plusieurs bouquins aussi de gauchos en France, qui me balancent des choses comme quoi je suis... Parfois, je suis l'ambassadeur français au Kremlin, parfois, je suis un agent russe, parfois, on ne sait pas trop. Mais là, ce que j'ai vu, c'est écrit, je crois, le mot influenceur du Kremlin. Donc moi, on dirait que je suis la Beyoncé du Kremlin, mais non. Mais c'est vrai que par rapport, je crois qu'il y a plusieurs autres français qui sont cités dedans, donc il y a pas mal de biographies. La mienne, elle arrive, je crois, en troisième position, mais il faut quand même reconnaître, le journaliste, il est correct, puisque ce qu'il raconte, c'est la vérité. J'étais avec Jean-Marie Le Pen, ça, je ne veux pas m'en cacher. J'ai travaillé pour lui, c'est lui qui m'a lancé au Parlement européen. Mais pour le reste, il parle des projets que j'organise en Russie, il parle du général Gudin, donc il cite des choses qui sont, en fait, pour moi, très positives. Et surtout, il me cite, lorsqu'ils m'ont posé une question, il cite exactement mot pour mot. Donc je ne peux pas critiquer le travail des journalistes. Parfois, il y a des articles qui sont à charge contre moi, mais c'est jamais vraiment méchant. On peut regarder Le Monde par Ariane Chemin. L'article qu'elle avait fait, il est très positif. Pour moi, bien sûr, c'est sulfureux. Même Libération, quand ils avaient fait un barou à la Cosaque ou quelque chose comme ça, même Libération, c'était correct. Donc les journalistes, ils ont leurs opinions, mais ils ne critiquent pas mon travail. Et pour moi, c'est ça le plus important. Justement, on va commencer par rapport à ton parcours, ton travail et tes projets, la Russie. La question qu'on pose absolument à tout le monde qui vient en Russie, qu'est-ce qui t'a fait venir ici ? Quels ont été les débuts en soi ? Le Pen. On ne va pas se cacher. C'est que pour moi, j'ai quand même été élevé, on va dire, dans un anti-russe primaire, vraiment. Non, ma famille, on a toujours été éduqués vraiment dans l'anti-russe. En fait, c'est plus dans l'anti-communisme, parce qu'en fait, ma famille, du côté paternel, viennent de Pologne. Et mon arrière-grand-père a fait la guerre de 1919 contre les bolcheviques. Il a perdu sa jambe et ils sont arrivés en France. Donc, côté paternel, c'est des immigrés polonais qui sont venus dans les années 20. Ma mère est française. Et depuis que je suis né, on me disait toujours, les Russes, c'est des gars en chapka. Voilà, tout est fermé. Surtout que les polonais, ce n'est pas les plus grands amis de la Russie. Ah ben non, je pense qu'il y a un petit contentieux entre les deux qui dure et qui perdurera encore longtemps. D'ailleurs, c'est vraiment malheureux, parce qu'il y a quand même énormément de valeurs entre les deux pays qui se ressemblent et qui pourraient les rassembler, justement. La famille, la religion, tout ça. Mais les polonais, pour eux, les russes, c'est l'ennemi héréditaire. Mais donc, pour continuer sur mon éducation, je me souviendrai toujours, c'était en 99, quand il y a eu le Koursk, je n'oublierai jamais, puisqu'à table, on avait un dîner de famille. Et mon père m'a dit tout de suite, regarde là, les Russes qui laissent crever leurs soldats. C'était ça. Donc moi, j'avais 12 ans, je me disais, ah oui, les Russes, voilà. Et en 2014, j'ai commencé à m'intéresser au corps expéditionnaire russe, parce qu'un jour, mon père me dit, tu sais qu'il y a des Russes qui sont venus mourir pendant la Première Guerre mondiale. Je suis à côté de chez nous. Et j'ai commencé à me dire, oh, dis donc, et je me suis intéressé à ces Russes-là. Et je suis rentré après 8 ans d'armée au Parlement européen. Et là, Le Pen me dit, Pierre, t'es russe, toi, avec mon nom. Je dis non. Il me dit, oh, il me dit, bon, tu vas aller en Russie, et puis tu vas essayer de créer des contacts là-bas et m'organiser un voyage. Ça a commencé comme ça. Et moi, je me dis, je ne connais personne là-bas. Et il m'a dit, il m'a envoyé en, je ne vous dirai jamais, en septembre 2014. Je suis arrivé à Moscou, comme ça, ils m'ont pris les billets. Et en fait, je ne connaissais personne. J'avais juste un ancien légionnaire que je connaissais, qui était un ami à moi. Je lui ai dit, tu n'as pas des copains à Moscou avec qui je pourrais présenter à Le Pen et tout ? Il me dit, si, des boxeurs. Ça te va ? Oh, je dis, le niveau, ça ne va pas être très élevé. Et en fait, on a organisé l'avenue de Le Pen pour rencontrer Povetkin, qui est un boxeur russe. Et on l'a emmené à un show de boxe. Mais au début, c'est tous les contacts que j'avais ici. Mais quand je suis venu là, je me suis dit, c'est pour moi. Ce pays, le premier. En fait, dès que je suis arrivé, je suis arrivé près du Kremlin, le long de la Moskova, je me suis dit, ce pays, c'est pour moi. Et j'ai commencé à parler avec les Russes, tout ça. Et je disais que j'étais français, avec des yeux écarquillés comme ça. Parce que les Russes adorent, les Russes aiment la France, aiment les Français. Et au bout de sept mois, j'ai déjeuné avec Poutine, au bout de sept mois, en mai 2015. Et puis ensuite, j'ai commencé à venir de plus en plus régulièrement, jusqu'à m'installer en 2017. Et maintenant, je suis russe. Donc voilà. Oui, tu as le passeport. Oui, j'ai la nationalité russe depuis juillet 2022. Alors, tu as évoqué que tu avais rencontré Vladimir Poutine, qui est l'un des personnages les plus emblématiques, même si ce ne serait même pas le personnage le plus emblématique du siècle. Quel a été ton ressenti la première fois que tu l'as vu ? Alors, c'est peut-être le seul personnage… J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde. Mais par exemple, en 2015, j'ai rencontré… Il y avait 26 présidents qui étaient à la prison chino. Il y avait Castro, il y avait Al-Sisi, il y avait tout le monde. Et Poutine, c'est vraiment spécial. Parce que c'est le seul président ou chef d'État qui m'a donné un espèce de blocage de la colonne vertébrale à la première rencontre. Enfin, ce n'est pas la première rencontre. Je l'ai vu en 2015, la première fois où on a déjeuné avec, où on a parlé. J'étais dans sa tribune. J'étais dans sa tribune présidentielle pour la parade. Donc, j'arrive, première rencontre, je suis dans sa tribune, alors qu'il y a 100 places, 80 places. J'étais, voilà. Mais ensuite, la fois vraiment que je l'ai rencontré en tête à tête, donc en privé où on a discuté, il dégage quelque chose. Il n'est pas très grand, mais il fait 3 mètres, en fait, quand il est en face. Il a quelque chose. Quand il est là, en fait, les gens n'existent plus autour. Je me rappelle, il y avait Hidalgo, Dati derrière et tout. On aurait dit des petites, je ne sais pas, des bichetonneuses qui étaient derrière en train de courir. Il n'y a que Poutine qui existe, en fait. Même les grands ministres de Russie que tu connais et tout, quand il y a Poutine, il n'existe plus, en fait. Il n'y a que lui. Mais Poutine, ce qu'il apprécie, c'est quand on lui parle d'homme à homme, en fait. Moi, je ne suis pas impressionné. C'est un président, mais tu vois, moi, je vois mes projets. Et les projets, il adore. Il adore l'histoire. Donc, les discussions, à chaque fois, elles sont très positives. Il y a des fois, il m'a même pris par le bras. Voilà. Mais je ne suis pas en train de me dire, je ne vais plus me laver le bras. Voilà. Mais Poutine, c'est, il restera, comme ils disent en Russie, Staline, Lénine, Poutine. C'est les 3 noms du XXe siècle, XXIe siècle, qu'on gardera, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais Poutine, il est là depuis 20 ans. C'est l'homme le plus connu du monde, je crois, actuellement. Et voilà. Donc, je l'ai rencontré 6 fois. Je l'ai vu 30 fois. Mais où j'ai vraiment parlé avec lui, j'ai eu vraiment 3 rendez-vous où j'ai pu parler plus de 10 minutes, tu vois. Et voilà. Mais je peux dire que c'est quelqu'un qui est très impressionnant, très cultivé, qui est, voilà, qui est assez froid. Il faut vraiment briser la glace rapidement parce qu'il te scanne en 2 secondes. Il te regarde dans les yeux, je te promets. C'est un ordinateur. Il voit le moindre truc si tu trembles, si tu as un truc. Il est professionnel de la PNL, comme on dit, de la programmation neurolinguistique. Et puis, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur l'EI. Et par rapport à ton association sur le fonds pour le développement des relations historiques entre la France et la Russie, qui est d'ailleurs un super projet. On s'était rencontré comme ça quand j'étais venu avec l'équipe de RT pour la fouille de Malou-Héroslaviette. Tu prononces bien, d'ailleurs. Moi, j'y arrive toujours. J'y répété je ne sais combien de fois pour pouvoir le dire correctement. Donc là, c'est bon, c'est un autre compliqué. Et du coup, on s'était rencontré comme ça. Comment t'es venu l'idée de, justement, de rassembler la France et la Russie à travers l'histoire ? Déjà, il y a quand même une grande histoire commune entre les deux pays. Il y a presque 1000 ans, en fait, d'histoire entre la France et la Russie. Si on remonte à Anne de Kiev, ça remonte à près de 1000 ans. Mais surtout, moi, je m'intéresse aux 200 ans, en fait, aux deux derniers siècles, tu sais, de Napoléon. Parce que Napoléon, pour moi, si on doit rattacher quelque chose à Napoléon, un symbole, il y en a deux pour moi. La victoire d'Osterlitz et la campagne de Russie. On voit Napoléon à Moscou. C'est un symbole énorme. Et moi, je suis un grand fan de Napoléon. Pour les Russes, en soi, tu es à le musée à côté du Kremlin, qui est juste pour cette guerre. Et il y a beaucoup plus de statut de Napoléon ici qu'en France, par ailleurs. Et puis surtout, ici, tu peux demander à un Russe qu'est-ce que tu penses de Napoléon. Il y en a quelques-uns, ils vont te dire, oh, un dictateur, un tyran, vive l'empereur. Parce qu'ils ont une fascination, les Russes, pour les conquérants qui sont venus jusque chez eux, en fait. Et que Napoléon ait réussi à prendre le Kremlin et à vivre dedans, c'est un respect. Ils ont un respect, en fait, pour les ennemis, même les ennemis vaincus. Ils ont un respect pour les grands hommes. Et il faut savoir aussi que Napoléon, ce n'était pas une guerre raciale. C'était une guerre territoriale. Enfin, voilà, à travers la littérature, on le voit dans Tolstoy, c'est des guerres chevaleresques. Il y a eu énormément de morts. Mais ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ce n'est pas Hitler qui veut éradiquer le peuple russe. Ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, ici, ils ont un respect énorme de l'histoire française, en fait, franco-russe. Même la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, j'ai pu faire un projet là-bas, avec Napoléon III et puis les Anglais. On est venu leur mettre une tôle à Sébastopol. Non, mais c'est vrai. Et ensuite, Première Guerre mondiale, là, on était alliés avec le Tsar jusqu'en 17. Ensuite, Seconde Guerre mondiale, on est les seuls, les Français, alors on a envoyé les pilotes du Normandie et du Yémen. Donc, pour moi, il y a une histoire entre la France et la Russie qui perdura. Parce que la politique change, mais l'histoire, elle restera. Et ce pays-là, c'est le seul pays qui peut te donner une chance de créer quelque chose d'unique. Tout le monde parle du American Dream. Moi, c'est l'Eldorado, c'est Moscou. C'est mon Russia Dream. Parce qu'ici, quand je suis arrivé, je n'avais rien. Je suis venu les mains dans les poches en 2017. Et je dis, je veux créer une fondation ici. Alors, au début, il te regarde, là, te dire, bon, bah, débrouille-toi. Tu vas en France, tu veux créer une fondation. Déjà, tu arrêtes parce qu'on va te donner les impôts. Puis, on va te donner la totale. On va te dire, il n'y a aucun ministère qui voudra travailler avec toi, tout ça et tout. Ici, je suis arrivé. Et puis, si tu as une idée originale qui parle de l'histoire franco-russe, enfin, tu sais, quelque chose qui touche, en fait, l'âme russe, c'est tout est possible ici. Voilà. Quand on me dit, c'est impossible de créer quelque chose en Russie ou quoi, faux, faux, faux. Et du coup, tu as commencé l'association en quelle année ? En fait, j'ai commencé les projets vraiment en 2017, en France, quand j'ai trouvé les premiers soldats russes du corps expéditionnaire. Mais la fondation, on l'a créée en octobre 2018. Parce qu'au bout d'un moment, pour faire des projets, on va dire, d'ampleur internationale et puis vis-à-vis de la loi russe et tout ça, ils m'ont demandé de créer une fondation. Donc, j'ai créé la fondation en 2018. On est à 12 projets déjà, quand même. Donc, le premier, ça a été le corps expéditionnaire ? Alors, je l'ai fait en dehors de la fondation, puisqu'à l'époque, moi, je creusais, mais ça en fait partie. Mais vraiment, le premier projet qu'on a fait avec la fondation, ça a été direct général Gudin. D'accord, premier projet, bim. Donc, on avait commencé pas mal. Et bien, justement, qu'est-ce que raconte-nous tout ce projet ? Sur Gudin ? Oui, sur Gudin. Alors, Gudin, en fait, je vais l'avouer, je ne le connaissais pas. C'est juste que quand j'ai voulu faire un projet sur la campagne de Russie, c'est normal. Tu viens ici, c'est obligatoire. Et je me suis dit, il faudrait qu'il y ait une personnalité pour toucher les gens, que je trouve des soldats de Napoléon, ça peut être bien, des grognards, tout ça. Mais il me faudrait un, comment dire, un symbole, une personnalité. Et là, j'ai regardé la liste des généraux tués et disparus pendant la campagne de Russie. C'était incroyable. Il y en a eu 14, donc c'est énorme. 14 généraux tués pendant la campagne de Russie. Et je regarde les disparus, puis je tombe sur Gudin, puis je dis, c'est qui lui ? Et puis je regarde, je dis, oh, il est sur l'Arc de Triomphe. Son fils était le page de Napoléon. Il a une rue à Paris. Enfin, Gudin, il était avec Napoléon à l'école. Il est mort dans ses bras et avec lui à Smolensk. Je dis, il faut que je retrouve ce type. Et là, bien sûr, j'ai présenté mon projet à Poutine. J'en ai parlé le 11 novembre 2018 à Paris, parce que quand il est venu pour les commémorations de la Première Guerre mondiale, ensuite, on a été fleurir le monument du corps expéditionnaire sur le pont Alexandre III à Paris. Et puis là, je lui ai dit, j'aimerais bien retrouver Gudin et tout ça. Et puis là, il m'a fait juste un sourire. Il a dit, bonne chance. Il a l'air de dire, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Il est fou. Et personne n'y croyait. J'ai été à l'académie, présenter mon projet à tout le monde, en fait. Tout le monde m'a dit, si tu payes, pas de problème. Mais comment tu vas retrouver un corps d'un mètre 70 dans toute la Russie où il n'y a pas d'informations ? Et puis je me suis dit, on va tenter quand même. Donc, on a fait des premières fouilles. J'ai fait venir des experts français de l'INRAP, des Français. Que des gauchos, mais très pointueux dans leur travail et très professionnels. Et ils ont accepté de travailler avec moi. Donc, on n'avait pas les mêmes valeurs en Russie. Et donc, j'ai financé leur venue. Il y en a que j'ai gardé contact. C'est des super types. Et on a commencé les fouilles. Et puis moi, il y avait des bastions et tout ça. Et puis ils me disent, il est au bastion Cheyennehoff, Cheyennehoff à Smolens. C'est une espèce de but. Et puis, pour moi, il est impossible qu'il soit là. Mais je dis, bon, si vous les espérez, on travaille. Et on a creusé ici pendant deux semaines et demie. Et puis, rien. Donc là, démoralisation totale et tout. Et puis, les Français repartent. Et je me retrouve tout seul à Smolensk en train de me dire, bon, résultat zéro. Qu'est-ce que je peux faire ? Et je vais au Kremlin et puis voir mon sponsor, les deux. Et puis, je leur dis, bon, écoutez, Gudin, je pense que ça restera un mythe, quoi. Et là, c'est mon sponsor, surtout, qui m'a dit, André, qui me dit, continue. Je te refinance, continue, tu vas le trouver. Moi, je dis, putain, la pression, elle est énorme, quand même. Et un mois après, je reparle avec l'Académie des sciences de Russie et je leur dis, bon, je refinance une campagne de fouilles et je voudrais, par contre, choisir où je veux creuser. Et ils me disent, OK. Et là, je leur montre le King Bastion dans la citadelle de Smolensk. C'est un petit parc, en fait, qui ne paye pas de mine, quoi. Et je leur dis, je voudrais ici creuser exactement au centre. Et ils me disent, vas-y, mais toi, je me suis posté au milieu du parc. Et puis, ils prenaient des photos et tout ça de moi pour dire, ici, t'es sûr ? Parce que j'avais le roi qu'à 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est minuscule. Et ils m'ont dit, t'as intérêt à bien choisir, tu vois. Et je leur ai dit, je suis sûr, il est là. Punaise, c'est stratégique, on voit bien. Enfin, je ne sais pas, je me suis dit, je suis sûr, il est en dessous, tu vois. Et ils me disent, bon, zéro chance. Ils creusent pendant 12 jours et ils doivent arrêter le 15e jour. Et le 13e jour, au moment où ils finissent de nettoyer les 20 mètres carrés, avant de reboucher, j'ai mon assistant, moi, j'étais à Moscou, mon assistant, il était sur place. C'est un Français, c'est un Français, d'ailleurs, Camille. Et Camille m'appelle, il me dit, ouais, Pierre, on a l'air bouché, là. Puis, on a mis un coup de pelle et on a des chicots qui se... Il me dit, on a des chicots qui sortent de terre. Il me dit, il pense que c'est un soldat polonais, tu sais, du 17e siècle, quand ils ont pris Smolensk, les polonais, tu vois. Et voilà, ou un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Je lui dis, ouais, un soldat de la Seconde Guerre mondiale au centre du Bastion. Je lui dis, regarde juste autour, si tu trouves du bois. S'il y a du bois, si ça fait la forme d'un cercueil, tu vois, d'un sarcophage. Il me dit, ok. On creuse, il me dit, ouais, il y a plein de bois, du chêne avec des clous. J'ai compris tout de suite. Pour moi, c'est bon. Après, bien sûr, les Russes, c'est toujours comme ça. Mais non, n'importe quoi, c'est pas lui. Je lui dis, bah, vous allez voir. Et ça a été long, parce qu'après, surtout, ce qu'il fallait vérifier, la première chose, donc après, organiser les fouilles officielles, et de regarder si l'élément clé, c'est s'il avait la jambe qui était amputée au-dessus du genou par le chirurgien de Napoléon, par l'arrêt. Et le jour J, on commence stressé parce qu'on attendait, tu sais, c'est au pinceau, et millimètre par millimètre. Moi, ils m'ont proposé de creuser avec eux, tu sais, de le faire. Je dis, ah, moi, je touche pas, moi. Porte malheur. Et je regardais, je tournais, je tournais, je fumais, je fumais, je fumais, et tout ça, et puis, à un moment, je regarde mon ex-petite amie qui est creusée dessus, et elle me regarde, et elle me fait... Et là, la jambe était... Pour moi, c'était bon. Mais après, attention, il y a une dernière partie qui est très importante, c'est qu'après, les présidents, ils ont été informés tous les deux, mais ils m'ont dit, on veut sur 100%, donc on veut de l'ADN nucléaire. Et là, je dis, maman, de l'ADN nucléaire, ça veut dire qu'il faut que je fasse exhumer sa mère et sa sœur. Parce que le père, tu peux pas, imagine, la mère, elle s'est tapé le jardinier pendant qu'il était en campagne, et bien, ils m'ont dit ça, tu vois. Donc là, c'est le procureur de la République qui a dû faire exhumer la mère et la sœur, et surtout, je dis au Kremlin, est-ce que je peux prendre... Est-ce que vous pouvez envoyer de l'ADN en France pour qu'il puisse faire, la police criminelle, puisse faire l'analyse ? Ils me disent, bon, bon, et puis ils me disent, il n'y a pas de loi qui existe entre nos deux pays pour ça. Et là, je dis, je peux le prendre dans mon sac et dans l'avion, Gunin, je prends sa jambe, son crâne et tout ça. Et là, je ne m'oublierai jamais, Peskov qui me dit, mais tu sais les risques que tu prends aussi. Il me dit, c'est ton problème. Je dis, je prends tous les risques. Je pars le matin, à 4 heures du matin, je ne m'oublierai jamais sur le détecteur à métaux, quand je vois le Gunin, quand je vois sa jambe et son crâne qui passe, les dents et tout. Et moi, à ce moment-là, je m'étais mis des clés en métal sur moi pour que ça sonne, tu sais, dans le portier, pour qu'il soit... 4 heures du matin, tu sais, les Russes, ils sont comme ça à l'aéropat. Et là, au moment où je passe en même temps le portier, je regarde, ça sonne. Et en fait, ils se fixent sur moi et puis ils ne font pas gaffe. Comment tu veux que la nana qui est derrière son truc, elle s'imagine, putain, il est en train de transporter un général de Napoléon. Et dans l'avion, je devenais dingue parce que le stress, il était énorme. Et je n'oublierai jamais, je lui parlais en fait, tu vois, je disais, putain, t'es venu à un cheval en Russie, tu repars en avion. Et donc, je le ramène en France, je le donne à la police criminelle de Marseille et au professeur Signoli. Et là, je tombe malade tellement c'était du stress, tu vois. Et après, au bout de deux semaines, ils me disent, c'est bon, c'est confirmé. Et là, j'apprends un truc, les Russes me disent, il faut que tu ramènes en Russie maintenant. Et là, ils m'ont demandé de ramener le corps en Russie, les os et tout, plus des dents de la mer. Parce que les Russes voulaient faire aussi leur analyse nucléaire pour montrer qu'aussi, ils ont prouvé que c'était Gudin. Et donc, on l'a trouvé en juillet 2019 et fin novembre, réponse officielle. Et là, après, c'est devenu présidentiel. Et voilà. Mais en fait, je me suis tout tapé tout seul, tu vois, même le transporter. Et puis, même l'aller-retour, c'est moi tout seul, idéalement. Par contre, après, pour le ramener en France, c'est nous qui avons financé l'Airbus privé pour le ramener. Je n'oublierai jamais à l'aéroport, quand on arrive, on nous attendait, parce qu'il y avait la ministre qui était là, la rue SEC, et là, il y avait, je ne sais pas au moins, 200 gendarmes, 200 douaniers, des flics de partout. Et là, ils encerclent tout ça, l'avion. Ils sortent le cercueil et là, ils montent dans l'avion pour venir nous voir tous. Et ils font tous des selfies. Tous les flics, tout le monde, ils font des selfies avec moi, ils me disent que c'est énorme et tout. J'étais vraiment... Ça, j'aime bien, parce que c'est des mecs, ils ont le respect, tu vois. Et là, les douaniers, les gendarmes, tout le monde s'est dit, waouh ! Parce que pour eux, un général de Napoléon, qui est un des plus grands, qui revient en France, ah, c'était unique. Après, la cérémonie aux Invalides, pour moi, comme c'était l'aboutissement final, c'est quand même exceptionnel. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Macron a quand même fait un décret et Gudin, il est enterré à côté de Napoléon, sous le dôme. Ça, ça n'arrive jamais. Les 99% des généraux et maréchaux, ils ne sont pas aux Invalides, tu vois. Ils sont au Panthéon, ils sont au Père Lachaise. Mais Gudin, il est enterré juste sous le dôme, à côté. Donc, tu imagines le niveau, ça restera dans l'histoire. Bon, moi, ils m'ont juste dit, t'as de la chance de ne pas aller en taule. Donc, c'est pas la Légion d'honneur qui m'ont mis, ils m'ont juste dit, t'as de la chance de ne pas aller en taule. Mais voilà, c'est l'histoire de Gudin. De toute façon, j'ai écrit un livre il y a deux ans, deux ans et demi, qui est préfacé par Madame Caradankos, qui est malheureusement décédée, et qui était une amoureuse de la Russie. Et le livre, il est aux éditions du Cherche-Midi. Je raconte un peu toutes les fouilles que j'ai réalisées depuis que j'ai cinq ans. Et puis, toute l'histoire du général Gudin, de ses archives qu'on a trouvées à Vincennes. Enfin, voilà, si ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas, oui, effectivement. Et Gudin, mais maintenant, la suite aussi. Parce qu'il y a quand même des nouvelles informations. On a été malheureux slaviettes, même si c'était une plus petite fouille. Ah oui. Et les soldats russes. En fait, depuis la guerre, moi j'appelle ça la guerre, ou l'opération spéciale, ça dépend. Mais depuis la guerre, en fait, en février 2022, la fondation, c'est obligatoire, je l'ai mis en stand-by avec les sanctions ignobles de l'Europe contre la Russie. Comment faire un projet, trouver quelque chose de positif, alors qu'on envoyait, l'Europe envoyait de l'armement contre la Russie. Enfin, tu vois, c'était très compliqué. Et à un moment, j'ai voulu, je me suis dit, ben, j'ai fermé la fondation, on a fait déjà énormément de choses, et je vais me lancer dans autre chose. Et ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit, non, non, ça va être utile plus tard. Mais moi, je ne peux pas attendre, tu vois. Un an, un an et demi, je commençais à me dire, oh, c'est bon, moi, je ne peux plus. Et tous les projets que je montais, à chaque fois, ils étaient carbonisés, ils étaient annulés par les ministères russes et tout ça, et voilà. Parce que tout le monde avait peur, tu vois. Oh, la France et tout ça. Tu sais, à la fin, on me regardait, il y en a au début, je me rappellerai toujours, mars, avril, mai 2022, quand j'allais voir les ministres que je connaissais très bien et qui on s'entendait très bien, quand ils me recevaient, ils me voyaient vraiment comme un… J'étais devenu un Français, en fait, tu sais. Voilà. Les Russes, ils sont spéciaux, des fois. Et dès que je suis devenu russe, bon, tu vois, c'était plus pareil. Mais parce que, eux, dans leur tête et tout ça, maintenant, pourquoi on va faire des projets avec la France et tout ça ? Parce qu'eux, ils n'ont pas une vision, tu sais, globale et large et dans le futur. Et moi, je leur ai dit, justement, il faut garder un pont historique, mémoriel, c'est justement ce qui laissera la mentalité française, par exemple, tu sais, proche de la Russie, de se dire, les Russes, ce n'est pas nos ennemis, tu vois, on a une histoire commune, c'est à travers l'histoire qu'on garde les ponts. Et je me suis dit, bon, ben, puisque je ne peux plus faire de projets en Russie, là, ben, je vais aller en faire un en France, illégalement, parce qu'on ne peut pas avoir d'autorisation en France, mais je me suis dit, je le tente. Et il y a deux symboles, en fait, entre la France et la Russie qui sont très forts. C'est le corps expéditionnaire russe de la Première Guerre mondiale, puisque c'est le Tsar qui envoie 20 000 hommes en France contre de l'armement, qui envoie 20 000 hommes de brigade, qui passent par Vladivostok, Djibouti et qui arrivent par Marseille. Et qui font 10 000 kilomètres pour arriver en France et se faire carboniser complet le 16 avril 1917 à l'offensive Nivelle. Et le Normandie-Némen pour la Seconde Guerre mondiale. Mais on parle beaucoup du Normandie-Némen, c'était 200 pilotes. Là, on parle de 20 000 soldats russes, 6 000 qui ont été tués en trois mois, en trois jours, le 16 et 19 avril 1917. Et là, je me suis dit, il faut que je retrouve des corps de ces soldats. Et là, donc, je vais à Courcy. À Courcy, Poutine voulait venir en 2014, ici. Il avait préparé son voyage et tout ça pour inaugurer un monument. Et notre cher ami Hollande a annulé son voyage, son trip. Donc, Poutine, il a dit, puisque je ne suis plus invité, je ne viens pas. Et ils ont quand même inauguré le monument à Courcy en hommage de ces 6 000 soldats russes qui ont été tués à Courcy. Comme la cathédrale, d'ailleurs, qui est pas loin du pont. Oui, ça, j'étais là avec l'inauguration. J'étais là en quand il est venu à Versailles. Ça, j'étais présent. Mais pour le corps expéditionnaire, donc, je me suis dit, il faut que je creuse. Donc, là, j'arrive dans les champs de Courcy et je dis, comment je vais trouver un soldat il y a 3 000 hectares ? Comment je vais faire ? Il n'y a aucune information sur des champs. Déjà, il faut que j'aille voir les propriétaires. Donc, je vais les voir. Je leur dis, j'aimerais bien trouver des soldats. Au début, je leur dis, j'aimerais bien trouver des gamelles, des cartouches et tout ça. Je leur dis, si je leur parle de soldats russes en ce moment et tout ça, tu sais. Et puis, ils ont très bien compris. Ils ont vu mon CV sur Internet et ils m'ont dit, tu cherches des soldats. Et là, ils me disent, tu sais, ces gars-là, ils sont venus mourir pour nous. Ils méritent le respect et tout. On te laisse faire. Donc, ils m'ont laissé creuser dans leur champ. Voilà. J'ai creusé pendant un an. J'ai créé un trou. J'ai fait 1 500 trous et tout. Même les flics, ils s'arrêtaient et tout ça. Ils me faisaient chiner. Tout le monde était à fond. Et ils me disaient, il faut que tu trouves, il faut que tu trouves. Mais au bout d'un moment, un an, j'en pouvais plus. J'étais frustré aussi un peu. À mort. Mais complet. Je pétais des plombs et tout le monde, même mes parents me disaient, il faut que tu arrêtes. Maintenant, tu es en train de devenir fou. Moi, ma vie n'a plus aucun intérêt si je n'en réussis pas. C'est-à-dire que je suis capable de ne plus me laver. Je m'en fous. Tant que je n'ai pas trouvé le soldat, il n'y avait plus que ça qui m'intéressait. J'étais devenu complètement invivable, associable. Je ne parlais plus à personne parce qu'il me fallait que je trouve ces soldats russes. Et j'allais vraiment arrêter cet été parce que ça faisait plus d'un an et demi que je creusais. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il va falloir me résigner. Et je me dis, je vais faire une dernière campagne de fouille de trois semaines après la moisson. Donc, j'y vais en juillet. Je creuse deux semaines. Que dalle encore. Je dis, bon, là, j'arrête. Et je me suis dit à mes potes, allez, on va faire encore trois, quatre jours de fouille. Je vais faire avec les images satellite que j'ai retrouvées et tout ça. J'ai encore trois tranchées à faire. Si j'ai des sons, on ouvre ces piquets-là. Mais je me suis dit, ma deadline, c'est mon anniversaire le 5 août. Je dis, après, c'est fini. Et le 3 août, on devait creuser le 3 et le 4. Et le 3 août, deux jours avant. C'est toujours pareil comme Gudin, le dernier jour. Et le 3 août, je dis, j'ai 13 trous à faire seulement. 13. Alors qu'au début, quand je commençais, j'en avais 200. Là, on en avait 13. Et je dis à mes potes, venez à 14 heures parce qu'il n'y a pas besoin de venir trop tôt parce qu'il y a 13 trous. Et je leur dis, je voudrais commencer par ce trou-là, qui est près du village où j'ai un son qui est bizarre. Et sur les cartes aériennes, je vois qu'il y avait un abri ici. Et on vient avec la grue et tout ça. Il creuse avec la grue. Il fait peut-être un mètre de profondeur. Et là, je vois un casque apparaît avec une tête. Et je me suis dit, si j'ai un trouvé en un an et demi et qu'il y a une tête avec un casque français, c'est un russe. Et là, tout de suite, la première chose, le réflexe, je me baisse et je regarde le casque. Je t'enverrai des vidéos. Et je regarde le casque du gars et il a un aigle bicéphale dessus. Et là, je dis, jackpot. Et ensuite, le corps, on voit qu'il est complet, le mec, qu'il est tombé face la première. Maintenant, c'est son nom. Il s'appelle Pastukov parce qu'il avait ses... Yakov Pastukov parce qu'ils ont leur plaque d'identité. Et là, en dessous du cadavre, je vois que ça s'ouvre. Et là, je vois tous les corps qui sont empilés, complets, tout ça. Et là, je dis, on a trouvé toute l'armée russe. Ça m'a chauffé. Parce que si tu n'en trouves qu'un, ils auraient pu me dire manipulation, tout, tu sais. Les Français ou même les Russes, tu vois. Mystification, c'est un russe. Enfin, tu vois, ils ont... Là, il y en a au moins 23 déjà et il y en a 120, en fait, je vais te raconter. Et une fois que j'ai trouvé, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai réussi, je suis dans la merde parce que là, procureur, police, ça va être chaud. Mais ils me respectent, donc ça va. Donc tout de suite, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été à la gendarmerie avec ma trousse de toilette parce que je leur ai dit, ben, je suis prêt pour la garde à vue, quoi. Et ils ont rigolé, ils me disent, mais tu n'es pas un terroriste, on ne va pas te mettre en garde à vue parce que tu fais... Voilà, tu as fait des fouilles illégales. Tu auras un procès, donc j'aurai un procès au mois de mars, l'année prochaine. Bon, j'en suis à 2000, alors moi, je m'en fous. Mais très, très ouvert. Et la procureure, normalement, tu sais, il y a une enquête criminelle parce que, tu sais, un corps de la première guerre mondiale, il faut que ça soit la police criminelle qui vienne et qui prouve que c'est un soldat de la première guerre. Ça pourrait être un gars que tu as tué et puis tu as mis un casque et tu dis, tiens, putain, il est bien conservé. Et la procureure, elle était super, elle a classé l'affaire en trois heures. En trois heures, elle a classé l'affaire criminelle en affaire culturelle. Donc déjà, il n'y avait plus le côté judiciaire et tout ça qui est très emmerdant. Et après, c'est la culture, la drague qui reprennent avec l'ONAC, les anciens combattants. Et là, ils sont venus sur place, ça a été un peu long, ça a mis trois semaines avant qu'ils viennent creuser parce que, ben, russe, et ils ont bien compris, que j'avais trouvé des Russes. Tu sais, c'est, voilà. Et là, ils sont venus. L'ambiance était assez froide le jour des fouilles parce que j'avais fait venir TF1, mais c'est les médias qui font foi, tu vois. Donc avec TF1, le préfet, au début, il ne voulait pas autoriser TF1. Il est venu faire interdire TF1. Il a fait revenir trois camionnettes de gendarmes. Donc il a mobilisé 15 gendarmes pour interdire TF1. Mais tu n'interdis pas TF1. En France, liberté de la presse et tout, ils ne sont pas... Et les gendarmes, je n'oublierai jamais, qui disent, « On en a marre de recevoir des ordres à la con. Moi, j'interdierai pas... » Ah, tout le monde était à fond, tu vois. Tout le monde... Et l'assistante du préfet, il était... Et à la fin, ils ont filmé. Ils ont fait un trésor qui a fait quand même 6 millions de vues. Donc c'était pas mal pour lancer le truc. Et donc, une fois qu'ils ont sorti des corps, eh bien là, en fait, les archéologues, ils doivent trouver eux-mêmes trois objets, trois artefacts pour prouver la nationalité ou la plaque d'identité. Oh, ils avaient les deux plaques d'identité, tous. Parce qu'ils ont été ensevelés vivants, direct, avec le nom en cyrillique, le nom en français, les papiers, des trucs de vrai. Donc la directrice de l'ONAC, donc le ministère de la Défense, écrit une lettre officielle à la Russie, la lettre, je l'ai, pour leur annoncer officiellement « Je m'incline devant la mémoire des soldats russes morts pour la France et la France financera les voyages de deux membres de chaque famille. » Donc franchement, c'est le premier truc positif, tu vois. Là, c'est officiel. Et puis c'est la France qui paye. J'ai envie de te dire, c'est normal, puisque ces soldats sont morts pour la France. Mais tu sais, ce qui est normal, ils peuvent s'en foutre, dire « Les soldats, on n'en parle pas. » Et puis voilà. Donc là, ils vont inviter les familles, mais après, ils m'ont dit « Retrouve les familles. » Et puis « Oh là ! » « Retrouver des familles en Russie, je vais ramasser. » Et on en a trouvé une, il y a trois jours. J'en aurais qu'une, je pense, sur les six premiers parce que c'est très compliqué. Et on en a une parce qu'il me faut les documents officiels, tu sais, qui prouvent qu'ils remontent au début du XXe siècle. Donc on a tout, les actes de naissance et tout, tout, tout. Et puis on a le descendant, ils portent le même nom. Après, ce n'était pas très compliqué pour cette famille puisqu'ils habitent encore dans le même village, tu vois. Donc il y a 700 habitants. Donc voilà. Et j'ai déjà des photos et tout ça, des trucs de fou. Et maintenant, on a tout transmis il y a deux jours au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères. Sinon, tu as d'autres projets qui arrivent par la suite ? Alors en fait, il me reste, j'ai vraiment deux rêves. J'ai un rêve complètement fou, c'est Alexandre Le Grand, mais bon, ça c'est une autre question. Mais j'ai Borodino qui est quand même pour moi le symbole suprême de la campagne de Russie. Mais Borodino, c'est un lieu sacré en Russie donc c'est très compliqué. Le projet est prêt. Mais c'est mon rêve. Mais pour le faire, je dois avoir une autorisation du président Poutine directement. Et ensuite, le deuxième projet que je vais faire, c'est un rêve aussi et je vais le faire au mois de mai l'année prochaine, c'est la campagne de Napoléon en Égypte, la campagne, la bataille des pyramides et je vais inclure trois pays dedans, donc l'Égypte, bien sûr, mais je vais prendre des experts russes et des experts français. On a déjà les équipes les meilleures, je ne peux pas donner leur nom pour maintenant. Il y aura un documentaire qui sera fait par France Télévisions et voilà, ça n'a jamais été fait. La campagne de Napoléon, ça sera toujours mieux de toute façon que le film pourri de l'Éry de l'Escot, l'espèce de merde qui est sorti. Et là au moins, ça sera à travers l'archéologie. Donc on va peut-être retrouver des mamelous, des Français, des Anglais, ça serait bien, ça a des roses bif. Donc voilà, mes deux grands projets, c'est l'Égypte et Borodino. Merci Pierre pour tous ces propos incroyables, toute cette histoire aussi si particulière. La Russie vous accueille à bras ouverts. N'oubliez pas d'aller regarder le livre pour vous procurer le livre au passage de Pierre. Merci beaucoup à toi. Merci, merci beaucoup. Et puis peut-être à une prochaine. À une prochaine, merci.